D'un côté, on a la mission de l'EPFL de mettre à disposition du grand public, donc on open access, toute la recherche qui est faite à l'EPFL. Et d'autre part, c'est une opportunité parce qu'Infoscience nous livre la chance d'augmenter la visibilité de notre recherche. Jonas Nidric, je suis chercheur à l'EPFL, j'ai fait mon bachelor, le master, puis j'ai eu la chance de continuer sur le sujet qui me passionne le plus, la transition énergétique, à faire un doctorat sur ce sujet dans le campus Assyon, donc le satellite. Et maintenant, je travaille à l'intersection entre recherche, enseignement et industrie en collaboration avec l'hôte école de Sion. On l'utilise pour publier tout ce que nous jugeons d'une qualité suffisante pour mettre à disposition un grand public ou de ressources internes à nous-mêmes, que ce soit par définition toutes les publications que nous faisons. Si on n'a pas la chance de les publier en open access, on peut publier un préprint, on peut publier une version acceptée par l'auteur. Et si par définition elle est open access, on peut quand même le mettre dedans parce que ça nous permet d'avoir le regroupement de toutes les publications, d'avoir en plus la possibilité d'être indexé, d'avoir la bibliographie qui est mise en ligne du côté de people.epfl. Excellente question, ça date vraiment parce que ça fait plus de dix ans que j'ai eu la première fois la chance d'avoir accès à cela. C'était quand les assistants nous ont donné des informations supplémentaires. Nous, on ne savait pas quoi faire avec, mais on avait accès à cela. Donc c'était la première fois qu'on avait la possibilité d'accéder à la recherche de l'EPFL. Oui, j'ai beaucoup de retours parce qu'en soi, InfoScience, pour ce sujet-là, devient la référence. Il y a le projet de master avec toutes ces annexes, toutes les informations qui se trouvent à ce lieu, à InfoScience, et devient donc la source primaire. On a la chance qu'InfoScience ait screené par Google Scholar, donc si quelqu'un le cherche, on trouve également ces tests de master sans avoir dû passer par des publications. J'ai eu la possibilité de travailler sur un sujet qui est fortement d'actualité et d'être passionné par ce que j'ai fait. Donc j'ai eu vraiment le besoin, encore maintenant, de pouvoir transmettre en soi les quatre ans de travail. Par contre, c'est toujours plus simple de, si on veut partager avec quelqu'un d'autre, d'avoir un lien et de mon côté, vu que c'est en open access, j'ai la possibilité de regarder est-ce que le sujet qui me passionne et qui me passionne également d'autres personnes en ayant des indicateurs de visite, de download, ou maintenant encore tout ce qui est supplémentaire. Est-ce que c'est passer sur du Twitter ? Est-ce que c'est discuter dans des forums et autres ? D'un côté, on a la mission de l'EPFL de mettre à disposition du grand public, donc en open access, toute la recherche qui est faite à l'EPFL. Et d'autre part, c'est une opportunité, parce qu'Infoscience nous livre la chance d'augmenter la visibilité de notre recherche. C'est beaucoup plus simple d'avoir une motivation de publier en open source pour le rendre accessible à tout le monde. Pas forcément quelqu'un qui n'a que les accès de chercheurs, mais quelqu'un d'autre, que ce soit quelqu'un qui prenne des décisions ou juste une personne intéressée ou un industriel. On commençait à s'amuser à chercher des informations liées à notre recherche. Et on avait posé à ChatGPT la question, quel va être le rôle du Valais dans la transition énergétique ? Il nous sort une citation de mon premier projet de semestre fait au laboratoire et on n'avait pas compris d'où venait cette information. Bref, en cliquant sur la source, Google Scholar, finalement Infoscience, on s'est rendu compte que le rapport du projet de semestre avait été screené, avait été mis à disposition de ChatGPT et nous a sorti cette information. Mais c'est quand même impressionnant de voir que c'est la première fois que de notre côté, utiliser ChatGPT, on retrouve notre propre travail sur une question plutôt générale. Infoscience propose cette possibilité de ne pas seulement publier les résultats spécifiques, mais de mettre à disposition d'un côté la source, donc la publication, et d'autre part générer des outils de vulgarisation, des rapports intermédiaires qui sont censés transformer ou traduire notre recherche en des résultats réels afin de pouvoir avoir cet impact. Et c'est là que je vois un grand potentiel d'utilisation d'Infoscience, non pas seulement comme bibliothèque, mais d'autre part comme centrale de connaissance, pouvoir avoir l'opportunité de produire ces informations de vulgarisation. De continuer le développement, de rester simple à l'utilisation et d'avoir de plus en plus de personnes qui utilisent cette plateforme parce que ça devient vraiment la bibliothèque de la donnée de l'EPFL. Sous-titrage Société Radio-Canada